Bienvenue pour cette seconde vidéo Donc dans cette seconde vidéo nous regardons un peu plus en détail donc les différentes couches de communication qui vont permettre à l'ordinateur A à ce niveau là de communiquer avec l'ordinateur B ou tout autre ordinateur en fait se trouvant dans le réseau. Donc au niveau de chaque ordinateur nous avons ce qu'on appelle une pile de communication. Ici nous avons un modèle qui est le modèle OSI de l'ISO Donc dans ce modèle là nous avons premièrement la couche 1 qui est la couche physique qui va définir tout ce qui est infrastructure physique donc le câble, qu'il soit cuivre ou optique donc le moyen de transmission qui peut aussi être radioélectrique donc par exemple pour ce qui est du wifi donc le niveau physique il va permettre de raccorder l'ordinateur au reste du monde donc au reste du réseau voilà ici en fait un autre routeur représenté à ce niveau là donc R pour routeur donc ce niveau physique va définir le moyen physique d'accéder donc il va définir le support physique les signaux électriques ou radioélectriques les modulations utilisées que ce soit du codage de ligne ou une modulation utilisée pour le wifi pour transmettre en fait les données de l'ordinateur au point d'accès donc lorsqu'on est en wifi on a un point d'accès donc un access point qui va permettre en fait à partir des ondes radioélectriques de pouvoir rentrer dans le réseau filaire et communiquer avec le reste des équipements donc nous verrons un peu plus en détail plus tard donc ce niveau physique va définir différents types d'interfaces ce sont des interfaces de type RJ45 des interfaces de type LC, SC donc pour ce qui est de l'optique ou d'autres types d'interfaces optiques avec des modules qui sont les SFP, SFP+, GBIC etc donc ça on le verra un peu plus tard donc à ce niveau là j'avais souhaité vous présenter donc le modèle de communication donc nous avons la couche 1 donc il y a la couche physique que nous venons de voir donc ici tout est écrit en anglais c'est la langue utilisée dans le domaine donc la plupart des documentations que vous aurez seront en anglais donc la couche 2 qui est la couche liaison de données va définir le format des messages qui sont codés par la couche 1 donc ce format, ces messages là sont des messages appelés trams donc pour ce qui est de l'Ethernet donc pour l'Ethernet pour rappel en fait nous sommes dans le standard I3E 802.3 pour tout ce qui est Ethernet filaire donc et 802.11 pour le sans fil donc 11, A, B, G, N donc pour les plus répandus 802.3 pour ce qui est en fait du filaire et au niveau du filaire nous avons en plus du standard donc pour rappel toujours nous avons en plus du standard 802.3 un standard dit Ethernet 2 hop Ethernet 2 donc qui définit qui a une petite subtilité nous allons le voir tout à l'heure une différence entre le 802.3 et l'Ethernet 2 donc c'est à ce niveau là en fait que nous allons avoir donc ces trams donc un exemple de trams le format de ces trams donc est présenté sur le schéma ainsi après donc j'essaie de vous le faire tenir dans l'écran pour que ce soit lisible donc au niveau de ces trams Ethernet donc nous avons plusieurs champs donc au niveau logique donc pour la communication ce qui est important c'est ce premier champ là donc de 6 octets qui est la destination donc la destination pour ce qui est une communication typiquement entre notre ordinateur A et notre ordinateur B donc le champ destination sera le champ destiné à désigner l'interface l'adresse de Mac donc de l'interface physique de communication de l'ordinateur B et la source ce sera donc à ce niveau là à ce niveau là donc le deuxième champ la source ce sera en fait la source ce sera l'adresse Mac de l'ordinateur A donc celui qui émet le message nous avons un champ supplémentaire qui est optionnel donc un champ qui est dit TAG 802.1Q donc toujours de la série des standards 802 de l'I3E donc qui va définir en fait un numéro de VLAN plus certains autres champs dans le détail desquels nous n'allons pas rentrer ici donc qui vont apporter en fait d'autres informations qui permettent par exemple de gérer en fait la qualité de service en fait sur le réseau donc ce qui est le plus souvent utilisé c'est le TAG VLAN en fait qui permet de savoir à quel réseau logique virtuel donc appartient la trame donc dans notre cas on partira en fait pour simplifier sur un réseau sans ce champ qui est optionnel donc nous avons un autre champ qui est le champ EtherType donc pardon donc qui est le champ EtherType pour ce qui est de l'Ethernet 2 comme nous l'avons vu tout à l'heure ou alors qui désigne la longueur ou alors le taille la taille pardon de la payload donc le nombre d'octets de données transportées par la trame quand il s'agit du protocole 802.3 donc le champ EtherType désigne le type d'information donc nous aurons par exemple lorsque c'est du un champ cet EtherType lorsque ce sera un paquet avec un tag on aura un EtherType contenu dans ce champ tag donc il sera 8100 pour dire que c'est un champ tagué ou alors lorsque dans la PLO nous transportons le protocole IP on aura en fait un standard de type 0x 0800 pour dire que c'est de l'IP donc par la suite nous avons le champ payload donc qui est le champ contenant les données utiles transportées par la couche 2 donc qui part de 0 pardon de 46 à 1500 octets donc qui est la taille comment dire la taille maximum pour une trame normale et ça peut aller jusqu'à 9 kilo octets en fait pour une jumbo frame une jumbo frame c'est une toutes les trames en fait qui seront au delà de cette valeur là donc nous avons à la fin une ce qu'on appelle en fait la frame check sequence donc qui va permettre ce qui est un code redondant cyclic donc CRC ici ou cyclic redundancy check code ou check donc qui permet en fait de vérifier l'intégrité de l'ensemble des informations transportées en fait dans cette trame partant du premier bit de l'adresse MAC de destination donc jusqu' éventuellement en fait au dernier bit en fait du FCS lui-même donc encadré au début et à la fin cette trame aura un octet de préambule et un octet 7 octets de préambule et un octet en fait de ce qu'on appelle le soft donc le start of frame delimiter donc le préambule permet d'envoyer en fait un signal de synchro et le premier octet en fait permet d'indiquer en fait que la trame va commencer donc c'est des motifs bien identifiables au niveau Ethernet donc l'inter packet gap c'est le temps minimum observé entre deux trames successives donc nous avons 12 octets au niveau des standards 10 méga 100 méga 1 giga et 10 giga donc sachant qu'au niveau du 10 giga on peut descendre jusqu'à 5 octets voilà donc voici en fait présenté en fait l'unité de données en fait au niveau de la couche 2 donc nous allons nous arrêter là pour ce qui est en fait de la présentation des unités de données nous allons pas rentrer dans le détail des unités de données pour l'instant en tout cas des unités de données des autres couches donc voici ce qui va être codé donc par la couche 1 donc au niveau de la payload nous allons avoir des informations transportées qui sont donc les données de la couche 3 donc la couche réseau donc cette couche là est chargée en fait de l'adressage IP et du routage des informations d'un point A à un point B donc si nous traversons par exemple un routeur nous aurons à faire appel aux fonctionnalités de cette couche 3 donc cette couche 3 va retirer tout ce qui est information de la couche 2 et analyser les informations dans la tête de la couche 3 afin de réaliser l'aiguillage correct en fait du paquet voilà donc un point important à ce niveau là c'est que tous les équipements connectés au niveau Ethernet donc qui ne traversent pas un équipement qui analyse la couche 3 seront dit des équipements qui sont dans le même domaine de broadcast donc c'est une notion très importante que nous allons aborder un peu plus tard voilà et tous les équipements de type router donc qui vont scinder en deux donc le réseau et retirer toutes les informations d'en tête de la couche 2 donc de la trame que nous avons vue tout à l'heure partant d'une interface vers une autre donc tous ces équipements là en fait vont dire seront en fait la limite des domaines de broadcast donc lorsque nous avons nos équipements de niveau 2 qui sont les switches dont nous allons parler en détail un peu plus tout à l'heure ces équipements là eux sont des équipements qui vont mettre l'ensemble des équipements qui sont connectés à leur port dans un même domaine de broadcast donc tous les flux de type broadcast donc des flux qui sont à diffusion globale seront envoyés sur l'ensemble des ports de ce switch voilà on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure donc la quatrième couche est la couche transport donc cette couche a pour but de mettre en format donc les différents éléments des différents sessions les différents éléments de la couche session ou de la couche application donc afin de réaliser leur encapsulation dans le niveau 3 puis le transport sur le niveau physique par le niveau 2 donc cette couche transport va découper va scinder en fait les différentes données en segments et ces segments là en fait seront transportés par la couche Ethernet donc voilà donc en fait cette couche transport est une couche qui permet de réaliser en fait le transport d'unités de données donc de l'application de bout en bout voilà donc la couche session est une couche qui va permettre en fait de maintenir d'ouvrir une session de communication donc entre l'ordinateur A et l'ordinateur B la couche présentation est une couche qui va toucher principalement tout ce qui est donc comme le nom l'indique présentation mais c'est principalement en fait le codage des données donc en fait comment est codé un A comment est codé une couleur donc en fait dans les différents codes ASCII ou d'autres codes en fait qui sont définis pour la présentation des données voilà et donc la dernière couche en fait qui est la couche application donc qui est notre application qu'on utilise qui est le browser internet ou le traitement l'outil de traitement de texte ou alors l'outil de gestion l'outil graphique etc donc en fait vous voyez comment on fait la communication part donc nous avons notre application que nous utilisons qui va être codé dont les éléments en fait vont être codés en fonction d'un standard donc par la couche présentation lorsqu'on souhaite émettre on a une session qui sera ouverte gérée par la couche session mais cette couche session est beaucoup plus subtile et disparaît dans d'autres modèles en couche que nous allons voir tout à l'heure typiquement le modèle TCPIP ensuite une fois que la session est ouverte la couche transport va scinder en plusieurs segments donc les messages que nous avons ces segments là seront transportés par la couche réseau qui elle-même va réaliser l'adressage et va indiquer le point de destination final donc dans le plan d'adressage réseau la couche liaison de données donc elle va récupérer ces différents messages réseau et les transmettre à la couche physique qui elle va réaliser le codage de ligne afin de transmettre les informations jusqu'à la destination voilà et donc en fait cette communication là se fait de la sorte donc de l'ordinateur A à l'ordinateur B donc chaque ordinateur qui va comment dire réaliser une communication va avoir besoin de communiquer aura en fait ce modèle là voilà donc ou alors une autre façon de le dire c'est toutes les entités qui vont être qui vont avoir besoin de communiquer qui communiquent sur le réseau peuvent être avoir leur couche de communication décomposée dans cette couche voilà donc nous avons les nœuds intermédiaires en fait donc qui eux ne vont pas forcément avoir besoin de rentrer dans le détail des messages donc ou des segments vont réaliser une analyse jusqu'au niveau réseau donc afin de réaliser l'aiguillage en fait des paquets comme nous l'avons vu tout à l'heure voilà donc à côté de ce protocole de ce modèle OSI de l'ISO nous avons un autre modèle qui est un modèle dit modèle TCPIP donc ce modèle TCPIP est un modèle on va le voir tout à l'heure un peu plus simple donc avec je dirais des couches en moins donc le temps d'ouvrir hop donc d'ouvrir en fait la présentation donc le slide qui contient ce modèle hop voilà et voilà donc nous avons toujours nos deux ordinateurs A et B voilà et nous avons en fait nos couches du modèle OSI donc la couche du modèle OSI et là en fait nous avons notre modèle dit modèle TCPIP donc ce modèle là lui il est défini par l'ISO et celui là il est défini par l'IETF voilà donc il y a l'Internet Engineering Task Force voilà et donc en fait nous allons avoir donc la couche toujours la couche physique nous avons la couche donc réseau la couche la couche liaison de données donc la couche réseau à ce niveau là qui transporte les paquets nous avons la couche transport au niveau du modèle TCPIP et après le modèle TCPIP définit ce qu'ils appellent en fait la couche application donc qui contient en fait les données voilà tout ça c'est des données que ce soit les éléments en fait qui sont contenus dans l'application ou alors en fait la façon dont c'est présenté voilà donc en fait on a des exemples à ce niveau là donc les différents médias en fait pour la connexion de l'ordinateur nous avons en fait des exemples de protocole niveau 2 donc ce qui nous intéresse nous c'est le 802.3 donc l'Ethernet donc qui est représenté ici par ce point là donc la partie MAC nous avons ce qui nous intéresse nous c'est tout ce qui est pile IP donc ICMP IPsec IPv4 IPv6 nous avons le TCP et UDP NetB8 qui est un protocole complètement obsolète qui n'est pas qui n'est plus utilisé quasiment plus utilisé au niveau session nous avons en fait tout ce qui est protocole d'authentification par exemple ou alors protocole de système réseau au niveau présentation nous avons tout ce qui est modèle HTML pour le codage de données codage GIF JSON etc et comme on le voyait tout à l'heure en fait la partie application donc le browser et éventuellement d'autres applications de type traitement de test etc donc voici rapidement présenté en fait le modèle en couche donc nous allons maintenant aborder la vidéo suivante qui traite de façon concrète de façon hardware en fait de toute l'infrastructure qui rentre en ligne de compte et qui va s'appuyer sur ce modèle là pour la communication au niveau du réseau à tout à l'heure